... A cette époque-là, je n'aimais pas beaucoup mon corps. C'est parce que je suis née avec un bassin. Il y en a qui naissent avec un nez. Des oreilles, un menton. Moi, je suis venue au monde avec un bassin. Méditerranéen. Vous voyez ? Alors, je portais des grandes blouses pour le cacher. Il s'appelait Yann. Il est entré dans mon bain et dans mon bassin. C'est comme ça que ça a commencé. Après, avec lui, je portais des robes légères et décolletées qui laissaient voir mes hanches, mes épaules et mon cou. J'avais Jackie. Je l'ai perdu, Jackie. Je l'ai fait coucher dans mon lit. Il me manque beaucoup, Jackie. Puis je souffre. Moi, j'ai toujours pompon. On riait beaucoup. Il était fou, Siegfried. Il s'appelait Siegfried. C'était gay, mais on ne s'aimait pas encore. Je veux dire, pas complètement. Avec la peau, la bouche et tout. Toute la viande que je touche avec mes titres, ce pompon qui la mange. Des fois, je lui rapporte des morceaux de viande de mes unages. Je ne les vole pas. Je les ramasse. L'autre jour, j'ai acheté du pâté. Je l'ai payé 100, celui-ci. C'était un pâté de chien. Qu'est-ce que je disais ? Il faisait très chaud. C'est ça ? C'était l'après-midi. Ici, on marchait. J'avais une robe qui collait à mes reins et à mon bassin. C'était à l'époque où on faisait l'amour tout le temps. Dans toutes les pièces de la maison et toutes les positions. Il était comme ça, Yann. Il aimait la diversité. Même quand on ne faisait pas l'amour, on le faisait. Vous comprenez ? J'ai essayé de le faire passer avec du pain. Ça n'allait pas. J'arrivais pas à l'avaler. Alors je te la brouhou. Elle en voulait pas non plus. C'est une bête entêtée, hein ? Elle a son petit caractère. Pourriez-vous regarder mes coudes ? S'il vous plaît. Disons que vous voyez ces coudes-là tout seuls. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas tellement de leur forme, mais de la peau qui les recouvre. Trouvez-vous qu'il y en a trop ou juste assez ? Vous n'avez pas d'opinion ? C'est pas grave, je comprends. Peut-être que vous ne voyez pas bien. Peut-être que ça ne vous intéresse pas les coudes. Je comprends. Quelle misère. Pourquoi qu'il y a des malheureux sur cette terre, hein ? L'autre jour, je faisais la queue pour les patates. Une queue, elle n'en peut finir. Alors voilà que je sens que quelqu'un me chatouiller mes cuisses. Que quelqu'un me plate mes fesses. Bon Dieu de casse ! Je n'osais pas crier pour ne pas causer du scandale. Je laissais faire. Et je n'en revenais pas. Me plotter à moi, qui suis si souillon, si dégueulasse. Pauvre humanité. Quelle misère. Il y en a qui ont besoin de transfusion, de transplantation pour rester en vie. Moi, j'ai besoin d'un homme dans le parc de l'abbaye de la Cambre. Je ne sais pas comment que c'est arrivé. Je n'ai jamais vu, jamais senti une grosseur dans mon ventre. Mais ça tirait sur mes côtés. Ça me déchirait mes flancs. Ça me faisait rendre la ville. Alors on m'a foutu avec les femmes pour mal au ventre. Car pour chaque femme, il y a un pavillon. J'ai lu qu'on pouvait percer des trous sur le ventre, les bras, les jambes, les joues et rentrer la peau à l'intérieur par les petites incisions. Mais moi, je n'en veux pas de toute cette peau à l'intérieur de moi. J'ai peur qu'elle prenne trop de place, qu'elle pourrisse. J'avais un fibrome dans mon ventre. Enfin, un fibrome, une tumeur, un qui, c'est ce que je sais. Dans la femme, il y a toutes sortes de saloperies. Un tas de choses dans le ventre de la femme qui commencent à grossir, à pourrir là-dedans. Puis ça fait du but, des humeurs. L'après-midi, je mets une robe légère, des boucles d'oreilles et je chantonne avec la radio. Avant de refermer la porte de la maison, je fais deux, trois pas de danse, comme ça, pour rien, pour faire tourner ma jupe. Nous n'avons plus la même vie qu'autrefois. C'est plus le même goût. Les femmes, aujourd'hui, ne pensent qu'à s'habiller, sortir. Elles ne veulent plus se rabaisser pour tirer le parquet, pour passer le chiffon. Elles n'ont que l'apparence et pas la qualité. J'avais mis mon chandail rouge. Celui qui est ajusté et un peu échancré à l'enconnure. C'est un chandail que je mets quand j'ai un corps. Vous voyez ? Quand j'ai seulement une tête, je mets des grandes blouses noires aux brises. Je mettrais un bras si je le pouvais. N'importe quoi. Vous comprenez ? Alors on est là, comme ça. Un tas de femmes à grelotter avec leurs fesses en l'air et leurs nichons nus. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de tenue. On ne mélange pas le pauvre monde comme ça. Alors le pasteur vous regarde. Et les gamins qui l'entourent vous regardent. Ils vous regardent et ils rigolent à voir toutes ces pauvres femmes nus. Le chef vous tripote, je leur explique tout. C'est pas ça. Alors je me suis regardée pour savoir si j'avais bien un corps. Et c'est là que j'ai vu. Pendant la nuit. Il s'était passé quelque chose avec ma peau. Comment dire ? J'en avais plus. Sur le cou, autour de la bouche, autour des yeux. Ma peau avait poussé pendant la nuit. Vous comprenez ? Puis un jour, on m'a enlevé mes agrafes. J'avais plus de fibro, plus de grosseur dans le ventre. J'étais gai. Pouvez-vous regarder mes yeux ? Si je vous le demande, c'est parce que c'est important. Mais je suis inoriginale. Je me guéris de ma paratomite. Et voilà que mes jambes se gonflent. Elle se gonflent, mes jambes et mes pieds, comme une baudruche. Moi, j'ai besoin d'un homme dans le parc de l'abbaye de la Cambre. Alors, pendant toute une heure, je ne suis plus une femme qui s'ennuie avec son mari. Je suis un corps qui frémisse sous une robe d'été. Je ne pouvais pas comprendre ça. J'avais une flébite. Ce sont les femmes enceintes qui ont la flébite. Moi, une flébite ? Moi qui n'ai jamais été grosse. Je suis la jupe qui colle à la peau. Je suis la peau sous la jupe. Je suis la bretelle qui glisse sur l'épaule. Est-ce que ça vous fait quelque chose que je vous raconte tout ça ? Alors, on me remet dans le chariot, le chariot dans l'ascenseur, puis on pousse loin, jusqu'au pavillon des femmes qui ont la flébite. C'est pas tout ce qui m'en fait. Je suis l'épaule soyeuse sous le coton. Je suis les cheveux fous sur la nuque. Moi, je ne me plains pas. Je bouge mon bec. Mais c'est pas gay. Ça me démange les bras. Je suis la nuque sous les doigts d'un homme. Ça grimpe sur mes bras. Est-ce que vous pourriez regarder mes genoux ? Et puis ça porte sur mon cœur. Est-ce que... Ma peau est couverte d'eczéma. Est-ce que vous trouvez qu'il y en a plus ? Ça, c'est la lessive et l'eau de javel. Est-ce que vous me voyez bien ? J'ai du pu dans mon sang. Je veux dire, est-ce que je raconte bien ? Du pu et des humeurs dans mon sang de vieillard. Avec assez de détails. Ça me démange. Est-ce que ça vous fait quelque chose que je vous raconte tout ça ? On tire encore cette fois. Si je vous le demande, c'est parce que c'est important. C'est pas gay. Mais regardez surtout la peau. Je ne peux plus gagner comme je veux. Trouvez-vous qu'il y en a plus ? Je ne peux plus gagner mon poignon comme avant. Vous ne savez pas ? Ça ne fait rien. Ah là, je suis rendue. J'ai le sang des vieillards. C'est vrai que ça ne se remarque pas comme ça les jeunes. L'homme est jeune à 50 ans. Mais la femme, à 50 ans, elle a le sang des vieillards. Et moi, j'ai 50 ans. Je suis 50 ans. Je suis 50 ans. approprié. Merci. k'e Sous-titrage Société Radio-Canada